En fait, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'ami. L'ami, c'est celui qui va te caresser dans le sens du poil. L'ennemi, lui, il va te caresser dans le sens inverse du poil. Il n'y a que la relation sincère qui compte. Et quand il y a cette relation sincère, il y a une union dans ce qui est profond. Quelque chose qui est au-delà de la superficialité, au-delà des différences. Et il y a un partage où il n'y a pas de voile de séparation. Rien ne sépare les deux individus. Ça, c'est ce qui est ultime. Mais nous ne savons pas faire cela. Nous avons tous des idées, des opinions. Et nos opinions vont converger et ne vont pas être en osmose. Parce que chacun d'entre nous, on a ses opinions. Chacun en a cumulé, tout le long de la vie, des choses, des conclusions. Et toutes ces choses qu'on a font de toi ce que tu es. Tu es ce personnage avec ce caractère, cette façon de voir les choses. Et tu vas tenir à ça parce que c'est ça qui a construit ton personnage. Tu as lu des livres, tu as été musulman, tu as été chrétien, tu as été ceci. Et tout ça, toute cette émergence fait de toi ce que tu es. Tu es le résultat de tout ce que tu as vécu. Mais, en fait, tout ça, c'est le mouvement du passé qui vient dans toi. C'est-à-dire que tu exprimes ce passé. Et ce passé n'est pas vrai, c'est une illusion. Ce que tu es pour de vrai n'est rien de tout ça. Le passé, c'est fini, c'est mort. Mais ce que tu es, c'est quelque chose qui est là maintenant avec une puissance. Un moment où tout se présente là devant toi. Tu es là, présent, avec ce que tu es. Sans toutes ces mémoires, ces accumulations du passé que tu as amassées. Sans ça. Et là, tu es vidé de toute substance qui crée des parasites. Donc, tu peux aller vers l'autre sans l'histoire. Sans que tu trimbales avec toi quelque chose qui appartient au passé. Alors, peut-être là, il y a moyen de vivre une relation où il y a cette honnêteté. Où il y a vraiment une grande sincérité. Autrement, si tu as quelque chose à dire, si tu as quelque chose, un avis, une conclusion, il ne sera pas possible d'avoir cette union à ce moment-là. Il y aura une convergence d'idées à idées. Et il y aura des tensions. Parce que nous sommes tous, chacun, avec ses instruments, ce qu'on a amassé. Et ce qu'on a amassé se fait valoir. Parce que c'est avec ça que tu te fais valoir. Que tu deviens quelqu'un. Or, tu n'es rien. Et ce rien que tu es n'a aucun jugement, aucun idéal, aucune envie, aucune croyance. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu es vidé. Et c'est de ça qu'on parle. Ça, c'est l'être humain, ce qui est universel, si tu veux, qui appartient à tous les êtres sur la Terre. Nous sommes ceux-là. Cette chose qui est commune, c'est-à-dire un soi commun. Nous ne faisons qu'un. Et dans cette émergence de soi qui est présent avec toute sa sincérité, qui n'est pas avec toutes les idées, qui n'a pas de casserole avec lui, je veux dire. Alors, tu es vraiment là, et quand tu es là, tu n'es pas celui qui veut. Parce que ce que tu es, c'est une présence. Une présence qui voit le passé, qui voit tout ce qui se déroule, qui voit tout ce qui se fait, et tout ça, c'est vu sans que personne ne vienne jouer dedans. Puisque tu n'es pas ce personnage qui joue dedans. C'est le personnage qui joue dedans. C'est ce que tu veux faire en sorte de cette vie qui fait que tu joues dedans. Mais ce que tu es est au-delà de tout ça. Tu n'es pas l'histoire qui se joue. Tu es quelque chose d'immuable, quelque chose de bien plus profond que toutes ces choses qui arrivent. Et comment on devient à être si borné pour avoir des conclusions et faire croire aux autres qu'il y a quelque chose à suivre ? Certainement, tu as besoin du docteur, de l'avis du docteur, de l'avis peut-être de ton psy, tu vois. Mais quand il s'agit d'émergence spirituelle, au niveau spirituel, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité. Parce que s'il y a une autorité, tu deviens indépendant. Donc ce que je te dis là, ne le gomme pas. Juste écoute et tu vas voir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais ne gomme rien, doute de tout ce que je dis. Parce que je peux te dire peut-être une connerie. Et c'est pour ça que chacun doit être libre de tous les avis sur la planète. Parce qu'il n'est pas question que tu prends la vérité de quelqu'un pour pouvoir faire ta vie avec. Tu dois prendre ce que tu as, toi. Parce que la vérité, elle n'est pas dans quelqu'un. Elle est en toi. Et c'est à toi de la trouver, de la toucher. Et quand tu l'as touchée, tu sais, tu n'as plus besoin de prouver à personne tout ça. Tu es authentique, tu es vrai, tu le sais. Mais il semblerait comme nous n'avons pas cette certitude. Nous le cherchons à travers quelqu'un qui va nous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Et on rentre dans un phénomène de formatage où on te dicte ce que tu devrais faire pour te comporter de la meilleure manière. Il faut faire ça, ça, ça et ça, et le monde sera parfait. Et ça, ça a toujours été l'histoire de la race humaine qui a formaté les uns et les autres au cours de l'histoire de la race humaine. Et aujourd'hui, on en est là. où chacun regarde le midi à sa porte, chacun a son avis et personne ne prend en compte ce qu'il y a au fond de lui. C'est-à-dire ce qui est véritable et ce qui se passe là, mais pas dans les avis qui divergent, dans les conclusions. En fait, ce n'est pas ici le fait de trouver une solution pour pouvoir faire en sorte que la condition de vie soit meilleure. Il n'est pas question de ça. Il est question surtout que toi, tu t'éclaires. Tu n'es pas là pour éclairer qui que ce soit sur la planète. Chacun a sa lumière. Et si tu commences à faire ça, alors tu deviendras dépendant pour quelqu'un. Quelqu'un sera dépendant de toi et il va venir te chercher et il va te demander comment faire pour lui, comment le sauver. tous ces problèmes vont affluer vers toi. Et là, on dit, reste là où tu es. Tu n'es pas là pour sauver qui que ce soit. Parce qu'il s'agit surtout, dans toute l'histoire de ta vie, il s'agit que toi, tu trouves la vérité de ton être. Tu vois la réalité, tu vis quelque chose qui dépasse tout ce que tu as pu comprendre jusqu'à maintenant. Et ça, ça se passe en soi. On n'est pas là pour aller là-bas, pour essayer d'arranger les choses. En premier, c'est là que ça se passe. C'est la connaissance de soi. C'est pour ça que, dans ce monde, on se rend la vie compliquée. Parce que tout le monde veut montrer à tout le monde ce qu'on doit faire pour pouvoir arriver à ses fins. Et tout le monde exige de tout le monde. On te fait croire que la solution, elle est là. Avec ténacité, avec passion, avec toutes ces rencontres, ces causeries qu'on a. Et où tout le monde veut mettre son grain de sel dedans. Parce que, on a appris à être sûr de soi avec tout ce qu'on a appris. Tout ce que tu sais, tu l'as enregistré et c'est devenu tes conclusions. Tu as gagné de la certitude avec des conclusions. Par contre, tes conclusions, elles ne sont pas éternelles. C'est quelque chose qui fut appris, que tu as pris d'un passé vécu, une référence. Et tu l'as emmené dans le présent et tu veux le mettre sur la table pour tout le monde. Et la société continue comme ça. Où tout le monde prend du passé, met sur la table et dit à tout le monde, c'est comme ça. « Écoute-moi, dit-on, je connais, j'ai appris, je sais. » Alors que, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que toi, tu ailles chercher en toi ce qui est vrai. Parce que c'est inné dans chacun d'entre nous. On le sait. Personne ne doit te dire comment aimer un enfant. Comment être émerveillé devant un coucher de soleil. Personne ne te dit ça. Tu as besoin d'apprendre ça. C'est inné. La vérité, quand tu la connais, elle te libère. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas une phrase que quelqu'un t'a dit qui va te libérer. C'est ce que tu as touché au fond de ton cœur. Quand tu as touché à quelque chose de vrai. Quand tu as compris ce soit qui est faux. Tu l'as vu. Tu as compris qu'il y a quelque chose de faux. Ce sont des conclusions. C'est le passé qui revient. Quand tu as compris ça. Mais tout d'un coup, tu es libre. Parce que tu as vu. Pour toi-même. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit. C'est bien d'en parler. Je ne dis pas le contraire. Il faut en parler justement. Et plus on parle, plus ça va réveiller cette envie pour toi d'aller chercher pour toi. Mais pas s'accrocher avec les éléments que quelqu'un met sur la table. Doute de tout. Pose-toi des questions. Parce que tu vois, plus ça va aller dans notre société, plus il y aura cette envie de s'accrocher à celui qui a la solution. Et personne n'a la solution pour toi. Il n'y a que toi qui as la solution pour toi. Ne cherche pas dans quelqu'un. Il s'agit de toi. C'est ta vie. Les autres, ce n'est pas ton affaire. Que les autres soient heureux ou pas heureux, ce n'est pas ton affaire. C'est à toi d'aller chercher pour toi ce qui se passe là-dedans. Et quand tu as vu tout le mensonge, tu as vu la misère de ce que tu es. Toutes les choses que tu fais pour fuir la situation. Pour fuir ce qu'il y a là. La médiocrité qu'il y a. Tu veux fuir ça. Et là on dit reste là. C'est ça qu'il faut regarder. C'est tout se passe là-dedans. Et quand tu as vu tout ça, tu as vu la réalité de ce qu'il y a. Tu es libre. Tu n'as plus besoin de te leurrer. Tu n'as plus besoin d'écouter personne pour te dire qu'est-ce que tu dois faire. Si ça ne vient pas de toi-même, ça veut dire que tu es conditionné. Tu es un petit mouton. Tu marches avec les éléments des autres. Tu écoutes. Tu as peur de ne pas faire comme tous les autres te disent. parce que tu as peur que quelque chose va t'arriver. Là, on est en train de dire que tu as toi-même la possibilité d'être authentique. L'authenticité, la réalité de ce que tu es, le souverain que tu es, l'être que tu es. Il n'y a que toi qui peux le vivre. Et pour vivre ça, il faut que tu enlèves tout ce que tu penses être. Tout ce que tu penses avec ton passé. Tout ce que tu as pu avoir comme expérience. Tu abandonnes. Parce que tout ça, ce sont des mensonges qui viennent ternir l'authenticité. Et l'authenticité a besoin de cette liberté pour pouvoir être dans son état sacré. Où il n'a plus besoin de personne. Tu es libre de tout ce que le monde autour de toi te propose. Libre. Parce que tu sais, tu n'as pas besoin que quelqu'un te le dise. C'est en toi. Mais tu vois bien que ce que je dis là, c'est quelque chose qui est contre une logique de notre société. La logique c'est, il faut apprendre. On t'envoie. Va apprendre, apprends, apprends. Tu sauras, tu auras quelque chose. La logique c'est de te dire, il faut que tu arrives quelque part, il faut que tu sois quelqu'un, il faut que tu deviennes quelqu'un. Donc, tu vas chercher partout comment faire pour devenir ce que tout le monde te dit, comment tu dois être. Et ça, c'est la logique de notre société. Et là, je suis en train de te dire complètement le contraire. Parce que la tendance, c'est justement de rentrer dans ce panneau-là, dans cette illusion que tu dois devenir. Alors que ce que tu es, c'est cet authentique-là. Et il est là, il est sacré, il est là. Mais tu laisses plein de choses venir ternir ce sacré. La boue de tout le passé, de tout ce que les gens racontent, de tout ce qu'on aimerait te faire croire que tu dois faire pour pouvoir être heureux. Il n'y a personne qui peut te dire cela. Quand tu apprends à être indépendant de tout ce qui se dit, de questionner, de douter et de ne pas gober, et comme si c'était important. Alors, toutes tes peurs s'en iront. Parce que tu n'es pas là pour apprendre quelque chose qui vient de l'extérieur de ta peau. Tout ce qu'il y a à apprendre, c'est là-dedans. C'est ça qu'on appelle « connais-toi toi-même ». Cette chose-là que tu es, c'est quelque chose d'immense comme l'univers. Si tu rentres là-dedans, tu explores quelque chose d'immense. Mais est-ce que tu es prêt à rentrer là-dedans et abandonner tout ce que tu as pu comprendre intellectuellement ? Tout ce qui fait de toi ce que tu es, cet homme qui sait, qui a appris les choses et qui pense savoir comment faire pour dire à quelqu'un comment il doit faire. Alors que lui-même ne le fait pas. Tout le monde le dit, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, mais il n'y a personne qui fait. Nous avons un gros problème. C'est que nous cherchons, nous attendons que quelqu'un nous dise comment être. C'est parce que tu as eu ce goût-là depuis que tu es petit. On t'a dit, il faut que tu deviennes. Donc tu crois que psychologiquement, tu dois aussi devenir. Tu es mesquin maintenant, demain je serai mieux. Donc tu vas faire un peu de yoga, tu vas faire un peu de méditation et tu vas essayer de trouver le moyen de changer. Ça veut dire que tu es en train d'améliorer le personnage. Celui qui veut exister à travers tout ce qu'il peut être pour se sentir bien, pour être renommé, pour être glorifié. Tout se passe en toi. Et la vérité, elle est là. Là où il y a le sacré au fond de toi, au sein, dans ton fort intérieur, là où la pensée ne peut pas rentrer, où toute intervention de ce que tu penses peut venir. Les conclusions n'y sont pas. Il y a un grand vide. Et dans ce grand vide, les choses que tu penses, les choses que tu veux faire exister, les histoires que tu te racontes, dans ce grand vide-là, ces choses meurent. Et elles doivent mourir parce qu'elles vont te terminer ton élan du cœur. Ton élan du cœur ne sera pas pur. Tu auras envie de faire quelque chose, mais ça viendra de quelque chose que tu connais. L'élan du cœur, c'est quand tu aimes sans raison. Non pas que tu aimes quelqu'un, que tu vas vers quelqu'un. Tu vas vers le monde, vers l'unité entière, vers l'humanité. Tu aimes l'humanité. Et là, tu as un élan du cœur. Et ton élan du cœur n'est pas envers quelqu'un. C'est quelque chose que tu es parce que tu es libre, parce que tu es vrai, parce que tu es authentique, que tu peux absolument aller vers le monde entier sans critiquer, sans juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Juste tu es là, une présence qui ne veut rien, qui n'attend rien. Ça, c'est l'élan du cœur. Tu peux te raconter des histoires. Et les histoires que tu vas te raconter vont certainement te faire plaisir. Parce que tu trouves que tu auras de l'allure, tu auras une force un peu plus. Parce que tu as montré que tu sais qu'il y a quelque chose à donner. Tout ça, c'est le personnage, c'est l'ego qui veut se faire valoir. Ce que je te dis là, c'est dur à entendre. Parce que, il faut que tu sois plus rien. Quand tu n'es plus rien, il y a tout ça. Et tout ça, ça devient normal. Ça devient de la grâce. C'est de la grâce. Ce n'est plus des arguments. Ce n'est plus quelque chose qu'on impose, qu'on essaye avec haleine, comme ça. L'amour, c'est de la grâce. Et l'argument, quand tu veux avoir raison, ça crée une résistance envers cet élan. Et l'élan n'est plus là. Parce que c'est toi qui fais en sorte que tu bloques tout. Donc, c'est comme si tu as fermé tes fenêtres. Et le vent n'est pas rentré. Le petit rayon de soleil n'est pas passé par là. Tout était fermé. C'est seulement dans l'ouverture que tu peux toucher à cet ingrédient sacré qui va te transformer. Qui va te révéler ce que tu es pour de vrai. Et là, la joie, elle est gratuite. La liberté, elle est présente. Ce n'est pas quelque chose que tu fais. C'est quelque chose qui arrive. Tout simplement, sans raison. Parce que tu as laissé ouvert ton cœur. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe.